Oui, la France nous a fait du mal dans ce domaine. Oui, le désordre dans le Sahel, c'est la cause de la France affreinte. Oui, il y a du mal qui se passe. Mais une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'il n'est pas venu le moment de renverser la tendance et de dire « Bon, ok, on a compris. Ok, il n'y a pas d'amitié. Ok, vous avez des intérêts chez nous. Rediscutons. » Vous, vous avez la force de faire ça. J'ai vu des jeunes se lever contre le franc CFA « J'ai vu la France reculer. J'ai vu des jeunes se lever contre un certain nombre de choses. La France-Afrique. J'ai vu la France reculer. On a fait un sommet à Montpellier où il n'y avait pas de chef d'État. Chose impensable de l'histoire de la relation entre la France et l'Afrique. Et je pense que vous avez une chance aujourd'hui d'avoir un chef d'État qui soit de votre génération, aux affaires, qui est capable de comprendre votre révolte. Parce qu'il n'y a pas d'amitié. Vous êtes dans des histoires où la France nous a fait ci, la France nous a fait ça. Mais la France est dans son rôle. Arrêtons d'être naïfs. Arrêtons d'être nénus, j'ai envie de dire. Il a le pétrole quelque part. Pourquoi vous voulez qu'il vous laissez être comme ça ? D'autres ont le diamant. Pas forcément la France. Est-ce que c'est la France qui a colonisé la RDC ? C'est le principe. Un État va chercher les richesses là où il y en a. C'est à ceux qui sont sur place de défendre avec arme, avec force, avec conviction, leurs intérêts. s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada 3